Ce sont les belles plantes des podiums de défilé du monde entier. Des filles sublimes au visage et au corps parfait. Elles ne sont pas juste belles à regarder, ce sont des modèles littéralement. Les mannequins commencent à vendre leur nom sous contrat. Dans l'heure qui suit, E. et le magazine Forbes vont vous révéler les salaires ahurissants de ces dames. Avec leurs diamants, leurs biens immobiliers. Et découvrez ce qui sépare la belle fille du top modèle. Elles doivent être intelligentes, futées et débrouillardes. Ça va au-delà du physique. Entrez dans la jet set avec les plus grandes fashionistas. Nous avons réuni pour vous les mannequins les plus riches du monde. Dans le top 15 du magazine Forbes, des top modèles les plus riches. Superbe, vous connaissez bien ces visages parfaits. On est loin des mannequins de supermarché. Ce sont celles qui gagnent des millions en merchandising avec une seule photo. Le magazine Forbes a décidé de s'intéresser aux filles les plus prospères des podiums. On vous révèle tout. Leurs revenus. Leurs atouts. Forbes a interviewé des tas de personnes du monde de la mode pour savoir combien ces filles gagnaient en faisant des défilés ou des pubs. Elles demandent environ 20 000 dollars pour un catalogue haut de gamme. 50 000 dollars pour une campagne de presse. Et de 500 000 à 1 million de dollars pour une pub télé. Pas étonnant que les demoiselles de notre hit parade aient fait fortune entre juin 2006 et juin 2007. Alors installez-vous bien confortablement et régalez-vous. Voici le classement Forbes des 15 mannequins les plus riches du monde. Avec quelques stars super sexy qui continuent d'engranger. C'est l'argent que la liste Forbes ne lui suffit pas. Elle a donc une place dans notre classement. Le top modèle superstar Chrissy Turlington. Chrissy Turlington faisait partie du groupe très fermé des top modèles des années 80-90. Avec Claudia Schieffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista. Elle formait la crème des top modèles, l'élite. Et elle en faisait partie. La beauté époustouflante de Chrissy l'aide à remplir son compte en banque. Et donne naissance à un slogan novateur. Chrissy Turlington est très connue pour Calvin Klein. Mais aussi Maybelline qui affichait sur ses publicités le slogan « Elle est peut-être née avec ». C'est devenu la marque de fabrique de Maybelline. Mais en 95, au sommet de sa carrière, Chrissy quitte les podiums pour l'université de New York. Huit ans plus tard, elle épouse son petit ami de longue date, l'acteur-réalisateur Ed Burns. Ils ont eu deux enfants. Prouvant qu'un mannequin peut être beau et intelligent. Chrissy Turlington est un top modèle, super star. Je ne sais pas ce qu'elle a de plus torride, son corps ou son tempérament. Il s'agit de la diva des podiums, Naomi Campbell. On s'intéressera à Naomi Campbell toute sa vie. J'adore me transformer, me réinventer dès que je ne me plais plus. Aujourd'hui, Naomi passe moins de temps sur les podiums. Mais plus de temps à mener une vie de luxe. Naomi appartient à la Jet Set maintenant. On la voit en photo dans les magazines sur le yacht de Valentino, dans des endroits très sélects. Naomi ne sort jamais de chez elle sans une cargaison de sac Louis Vuitton. D'une valeur de 15 000 dollars. Quand Naomi est chez elle, elle se prélase dans un appartement de 4 millions et demi de dollars. Naomi Campbell personnifie la mode, le glamour. Elle a une personnalité électrisante. Elle est plus qu'un mannequin. C'est une diva. Ce n'est un secret pour personne, la diva a eu quelques accrocs avec la justice. De source officielle, en janvier 2007, Naomi reconnaît avoir frappé sa femme de ménage avec son portable. Elle est condamnée à des travaux d'intérêt général. Elle arrive, telle une vraie star de la mode, vêtue d'une tenue Dolce & Gabbana de 8 000 dollars. Avec des talons aiguilles. Naomi est l'un des mannequins qui a été propulsé au rang de star à l'époque. Elle est intelligente, futée et elle semble blindée. Je pense que j'ai les pieds bien sur terre. Je suis honnête et je dis ce que je pense. Je suis sensible, comme tout le monde. Pour sa qualité de beauté intemporelle, Naomi a sa place dans notre classement de star. C'est elle, les belles qui ont décroché le jackpot. Notre numéro 7 est venu des grands froids pour enflammer les défilés. Cette jolie poupée russe s'est passée de la misère à la fortune presque du jour au lendemain. Natalia Vaudianova est septième dans la liste Forbes. Ces douze derniers mois, elle a gagné plus de 4 500 000 dollars. Aujourd'hui, le physique envoûtant de Natalia lui rapporte des millions. Mais sa vraie réussite, c'est le conte de fées qu'elle a vécu. Elle a grandi dans une ville morne en Russie. Elle vivait dans un appartement avec sa mère et ses deux soeurs. Et pour arrondir les fins de mois, elle vendait des fruits à la sauvette. À 17 ans, Natalia commence une ascension fulgurante dans la mode. Très vite, Natalia devient un mannequin très demandé. Elle attire l'attention d'un des plus grands noms de la mode. Elle est devenue la muse de Calvin E. Klein. Dans le monde de la mode, ce n'est pas rien, sans compter que ça rapporte. En 2018 ans, Natalia épouse Lord Justin Portman. Le créateur Tom Ford dessine alors une robe de mariée unique pour Natalia, évaluée à 30 000 dollars. De la menu monnaie pour ce couple ultra riche. L'adolescente miséreuse qu'elle était est devenue une top modèle qui a épousé l'héritier britannique d'une fortune immobilière. Tout ça en moins de 4 ans. En juillet 2007, Natalia et Justin ont mis en vente leur loft à 2 300 000 dollars pour la coquette somme de 10 millions de dollars. Mais ils ont toujours une propriété du 14e siècle dans le West Sussex en Angleterre. La blonde sexy a aussi un faible pour les manteaux de grands couturiers. Elle possède notamment une houppelante de plumes Givenchy à 2000 dollars. Et un mini caban de 1300 dollars par Stella McCartney. Pas mal pour une fille qui vendait des fruits pour joindre les deux bouts. Sa vie est un véritable conte de fées. Elle a deux enfants, elle en attend un troisième. Elle se fait un argent fou, elle peut subvenir aux besoins de sa famille. C'est un véritable conte de fées. Cindy Crawford a été la toute première top modèle. Cindy Crawford était belle, grande, avait les cheveux bruns. Elle avait un côté universel. Je crois que c'est ce qui l'a lancée. Elle avait un visage que tout le monde voulait voir sur les couvertures de magazines et dans les publicités. Cindy Crawford conquiert le monde de la mode en signant des contrats avec les plus grands créateurs. Puis Cindy fait un choix étonnant. En 1988, Cindy Crawford se jette à l'eau et pose pour Playboy. Mais ça n'a en aucun cas porté atteinte à sa carrière. Elle a pris un risque qui en a vraiment valu la peine. Ce qui aurait pu mettre fin à sa carrière... fait au contraire de Cindy une célébrité. En 1989, Cindy Crawford signe un contrat de 4 ans avec Revlon, estimé à 4 millions de dollars. Donc elle gagnait 1 million par an pour un seul contrat. Du jamais vu pour un mannequin. En 1991, Cindy est sans doute la star la plus sexy qui soit. Avec son nouveau mari, l'acteur Richard Gere. 4 ans plus tard, le couple se sépare. Mais en 1998, Cindy repasse devant M. le maire avec Randy Gerber, ancien mannequin propriétaire d'un nightclub. Ils ont deux enfants. Cindy Crawford continue de travailler. Elle a aussi sa propre ligne de soins cosmétiques. Pour moi, la beauté et le sexe à pile ne sont qu'une affaire de subjectivité. Déesse parmi les déesses, idéale physique d'une génération. Cindy Crawford est l'un des plus grands top modèles. Cindy Crawford est peut-être l'incarnation du sexe à pile. Mais si vous voulez voir des beautés... Son nom est synonyme de controverse. Mais scandale après scandale, Kate Moss devient de plus en plus célèbre. Et de plus en plus riche. Avec 9 millions de dollars, Kate Moss est deuxième de notre liste des plus riches top modèles. Kate Moss a ce côté éternellement branché qui plaît et parle aux créateurs. Elle est aussi une légende internationale de la mode. Le physique félin de Kate a toujours été hors du commun. Mais ça n'a pas d'empêcher un agent Ford de la poursuivre dans un aéroport de New York. Oui, 4 ans plus tard, à seulement 18 ans, elle a décroché un énorme contrat de 1 200 000 dollars avec Calvin Klein. La vision incroyable de Kate dans ses sous-vêtements fait du look Brandy une mode internationale. Kate Moss est à l'origine du look Ultraman. Complètement différent des top modèles aux formes généreuses des années 90. Si son physique lui vaut de gagner une fortune, son nom, lui, est incendié par la presse. Entre aventures avec de grandes stars. Notamment des histoires très médiatisées avec l'acteur Johnny Depp et le rockeur Pete Doherty. Et des rumeurs des tabloïdes, Kate semblait dessiner à une rapide fin de carrière. Mais Kate réussit à transformer la mauvaise publicité en gros billets. Lorsque Kate Moss a connu ce scandale, beaucoup ont dit que sa carrière était finie. Mais elle a réagi en top modèle. Elle n'a pas perdu son calme et elle a continué d'être mannequin. Aujourd'hui, Kate est plus occupée que jamais. Son revenu a pratiquement doublé depuis le début des scandales dans les tabloïdes. Kate Moss est une légende vivante car elle représente un mode de vie. Avec son corps mince et son portefeuille bien rempli, ce top modèle ne passera jamais de mode. Il y a 6 milliards de personnes sur la planète. Kate est unique. Nous avons passé en revue les 15 femmes les plus riches des podiums. Des mannequins dont le portefeuille est parfois plus lourd qu'elle. Il est temps de découvrir laquelle est en tête de liste. Elle a des jambes interminables. Elle est plus que superbe. Elle représente la bombe brésilienne par excellence. Cette beauté sud-américaine a débarqué de nulle part pour devenir l'un des visages les plus connus de la mode. Giselle Bunchen mène la belle vie en tête de notre liste. La classe est numéro 1 de la liste Forbes des plus riches top modèles, c'est Giselle. Avec ses 33 millions de dollars, Giselle est la plus riche, la plus demandée et la plus occupée des top modèles. Personne ne lui arrive à la cheville. Quand elle était adolescente au Brésil, Giselle rêvait de devenir voleyeuse professionnelle. Mais Giselle fait 1m80 et sa mère l'inscrit à des cours de mannequinat. Une carrière est née. En 1996, Giselle débarque à New York et commence à défiler pour Calvin Klein et les plus grands noms de la mode. C'est en 1999 qu'elle commence à décrocher les grosses couvertures de magazines. On attribue à Giselle la fin du règne du mannequin ultra mince, dont Kate Moss était à l'origine et qui dominait les podiums et les magazines. Avec Giselle, on parle d'un retour des formes, du sex appeal et du corps. Bientôt, tous les créateurs s'arrachent Giselle. Giselle Bündchen est un mannequin qui peut illuminer une pièce en entrant. Elle est électrique. Giselle est l'essence même du mannequin Victoria's Secret. C'est une société qui a lancé la carrière de nombreux mannequins, mais Giselle se taille la part du lion. En mai 2007, Giselle révèle un secret. Elle quitte la grande marque de lingerie. Elle est partie parce qu'elle pouvait partir. A ce stade, elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut. Ce départ ne freine en aucun cas la carrière de Giselle. Elle reste l'un des mannequins les plus demandés du marché. Giselle est influente, très à son aise et de classe internationale. Et elle sait se servir de ça. Oh là là, je suis épuisée. Malgré sa vie bien remplie, Giselle trouve encore le temps de s'amuser. Souvent aux côtés d'un homme célèbre. La vie amoureuse de Giselle, que ce soit avec Leonardo DiCaprio par le passé ou avec Tom Brady actuellement, ça aide forcément à la faire vendre. Et à part ça ? Elle sème son argent partout. Apparemment, elle a acheté une maison à L.A.I. pour moins de 2 millions de dollars. Elle aurait récemment revendu plus de 4 millions de dollars. Et en octobre 2007, Giselle met en vente son appartement de Greenwich Village à New York. Mise à prix ? A peine un peu moins de 11 millions de dollars. Au moins, notre top modèle ne dépense rien en vêtements. Dans le milieu, ils sont offerts. Parfois, on reçoit des petits cadeaux des créateurs. Généralement, ils font des réductions, des réductions énormes. C'est toujours bon à prendre. J'aime bien les réductions. Je demande des réductions tout le temps et pour tout. Giselle est à l'origine d'un look qui a lancé de nombreuses lignes. Des couvertures au défilé, Giselle exerce un règne absolu. Voilà pourquoi elle est en tête de la liste Forbes. Elle a suivi le chemin des top modèles d'avant. Et elle le sait très bien. C'est grâce à ça qu'elle gagne une fortune. Merci.